Comment chanter comme Amy Winehouse ? Alors, Amy Winehouse, une chanteuse atypique, une excellente chanteuse, une chanteuse avec une voix vraiment très caractéristique quand on l'entend. Malheureusement, partie beaucoup trop tôt comme de nombreux artistes. Je te propose qu'on voit ensemble les techniques qu'elle utilisait pour que tu puisses faire pareil si tu aimes cet artiste. Alors moi, je me présente, c'est Antoine, je suis coach vocal et j'aide les artistes à bien gérer leur voix et à chanter librement, facilement ce qu'ils souhaitent. Alors, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que je partage de nombreux conseils, des astuces, des tutos pour t'aider justement à mieux chanter au quotidien. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche de manière à recevoir les notifications à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée sur cette chaîne. Alors, Amy Winehouse, j'ai choisi la chanson « Riyab » qu'on va s'écouter. Pour voir en fait les techniques qu'elle utilisait et comment elle faisait pour obtenir ce timbre si caractéristique. Alors en fait, Amy Winehouse, elle utilise une technique, je te donnerai le nom après. Mais tu sais, c'est comme si tu chantais un peu comme si tu étais une sale gamine, comme un sale gosse, comme quelqu'un qui voudrait se moquer. Et c'est un petit peu ça qu'elle fait, nana, 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 nana. Ça donne un timbre particulier dans la voix, je t'expliquerai après ce que c'est. Alors, ce son que tu entends qui est très nasillard, mais en fait, c'est une technique, ça s'appelle le twang. Alors, c'est une technique dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Tu pourras aller t'y référer. Je te montre comment on peut faire ça. Mais le twang, en fait, c'est un rétrécissement du conduit vocal qui se passe au-dessus des cordes vocales. Les cordes vocales ne sont absolument pas en cause là-dedans. Et ça donne cet effet très texan un petit peu, même si ce n'était pas ses origines. Mais on va retrouver ça en Australie, on va retrouver ça en Italie aussi. On va retrouver ça dans certains coins des États-Unis. Et ça donne ce côté très brillant à la voix parfois même nasillard. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Amy Winehouse s'amuse aussi à éclaircir un petit peu sa voix ou à l'assombrir. Donc là, par exemple, elle vient de l'éclaircir. Et on va voir quand elle fait le no, no, no qu'elle l'assombrit. Voilà, là sur le no, 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 elle l'assombrit. Alors, ça veut dire quoi assombrit ? C'est-à-dire que ça sonne beaucoup plus sombre, mais elle ne modifie pas la note. C'est-à-dire qu'elle pourrait très bien faire cette note de manière claire en faisant no, no, no comme elle chante le reste de la chanson. Mais là, elle décide de passer en no, no, no. Ça tranche, ça fait une nuance, ça fait un son qui change et du coup, ça attire l'oreille. Et c'est très intéressant de placer ça dans des chansons. Voilà ! Alors, si je résume ce qu'utilise Amy Winehouse, elle utilise énormément de twang. Ça, c'est vraiment une grosse caractéristique de son son. Et elle va s'amuser à éclaircir le son la plupart du temps. Et de temps en temps, elle s'amuse à l'assombrir. Ce sont vraiment les techniques principales qu'utilisait cette artiste. Bien sûr, il y en a quelques autres, mais on ne peut pas tout détailler ici. Alors, si tu as des amis qui aiment Amy Winehouse, n'hésite pas à leur partager cette vidéo. Ça leur fera plaisir. Et puis, ça leur permettra de connaître les techniques que cette chanteuse utilisait. Maintenant, tu sais que les artistes en général s'entourent de coachs. Et j'ai moi-même rassemblé les techniques de meilleur coach de la planète. Ces techniques, je peux te les envoyer. Je peux te les partager bien volontiers tout simplement en rejoignant mon carnet d'adresse privé. Alors pour cela, rien de plus simple. Tu trouveras dans la description de cette vidéo juste en dessous un lien. En cliquant sur ce lien, tu arriveras sur une nouvelle page sur laquelle tu pourras renseigner ton prénom et ton adresse mail. Et ça me permettra de t'envoyer et ça dès demain matin, les conseils que j'ai glanés auprès des meilleurs coachs vocaux mondiaux. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt et surtout prends bien soin de ta voix. Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021